Du spectacle, des sunlights, des flonflons pour faire vibrer le public. Sur la glace de la patinoire Charlemagne, les Lyons mettent des bouchées doubles. Hier soir, ils rencontraient Gap, le tenant du championnat. Match important, 2500 spectateurs dans les tribunes. A 7 euros par entrée, un business modeste mais qui fonctionne. Depuis plusieurs années, le club pro se structure, son développement et les moyens de son ambition sont au cœur des préoccupations de son conseil d'administration. Il y a un sport qui est beau, il y a quand même plus de 3000 personnes à chaque match. On est quand même la deuxième fréquentation du championnat de France, ce qui est quand même énorme. Dans une ville qui n'est pas une ville de hockey au départ, on est plutôt une ville de foot et de rugby et de basket par l'Asvel. Donc amener ce quatrième sport à un haut niveau, c'est un challenge que je trouvais intéressant. L'argent comme partout est le nerf de la guerre. Ce patron d'une société de sécurité a craqué pour le dirigeant des Lyons il y a une demi-douzaine d'années. Il est actionnaire historique. Tout ce qu'il a fait pendant les 10 ans, je l'ai observé, de 2002 à 2009, m'a séduit. Je me suis dit, il faut que je l'aide à aller plus haut, donc aller en ligne Magnus. On était redescendu en D2, donc voilà, on a fait ces 5 années. Le budget, 1,2 million d'euros est équilibré, mais les moyens restent très contraints. Alors on s'imagine à Québec le temple du hockey pour façonner un business modèle bleu-blanc-rouge qui rapporte, mais le principal frein est ailleurs. Les droits télé n'existent pas ou quasi pas, puisque aujourd'hui c'est l'équipe 21 qui diffuse le championnat et quelques matchs dans l'année. Et c'est la télé qui amène les moyens. Des moyens qui ne changeraient rien au score d'hier soir. Les Lyons se sont effondrés devant la puissance des Hauts-Alpins. Le club lyonnais s'éloigne encore des play-offs.